Le port de Montréal. Le syndicat du crime commence à utiliser le port de Montréal. D'abord pour le trafic d'héroïnes, à peu près au moment où la famille Rizzuto arrive de Sicile. Au départ, la famille mafieuse de Montréal, c'était celle de Vic Cotroni. Vincenzo Cotroni serait lié au clan mafieux Bonanno, l'une des cinq grandes familles du crime organisé new-yorkais. Les Rizzuto se mettent rapidement au service d'Ecotroni. Ils avaient beaucoup de connexions. Le père de Vito, dès leur arrivée au Canada, s'est lancé dans l'industrie du bâtiment, le ciment, l'asphalte, beaucoup de choses. Selon le modèle du crime organisé italien, l'argent était obtenu au moyen d'activités illégales. Trafic de stupéfiants, importation de drogues et extorsions, avant d'être réinvesti dans la société de construction. Voilà comment ça fonctionnait. C'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Les profits d'activités frauduleuses sont réinvestis dans des entreprises légales dont les comptes sont maquillés. La construction était son fort, mais il avait aussi d'autres activités légales. Niccolo Rizzuto bâtit un empire et son fils se prépare à prendre la relève. Vito Rizzuto quitte le lycée et épouse une fille de mafieux. Dès l'âge adulte, il a presque immédiatement des ennuis avec la loi. Il avait contribué à allumer un incendie criminel avec son beau-frère. Son beau-frère était propriétaire d'un salon de coiffure pour hommes. Un jour, ils ont décidé de l'arroser d'essence et d'y mettre le feu pour tenter de récupérer l'argent de l'assurance. La police les surprend en train de s'enfuir, les vêtements en feu. Ils sont arrêtés et condamnés. Vito Rizzuto écope de deux ans de réclusion. Lorsqu'il est sorti de prison, Vito est retourné à Montréal. Et il s'est mis au travail sérieusement. Il est devenu un capot très réputé. Il gravit les échelons auprès de son père. Rizzuto était mouillé dans tout ce qu'il pouvait rapporter. Les jeux d'argent, la manipulation des marchés boursiers, le trafic de cocaïne était colossal, de hachiches aussi. La ville de Toronto passait des marchés pour les containers à ordures. Et sur tous les grands axes de la ville, les contrats étaient au nom de l'organisation Rizzuto. La drogue voyage vers le sud et l'argent coule à flot. Mais des dissensions apparaissent au sein de la mafia montréalaise. Une guerre a éclaté entre les familles mafieuses canadiennes. Les Rizzuto étaient allés en Amérique du Sud, au Venezuela, pour renforcer les itinéraires du narcotrafic. Quand le moment de rentrée au Canada est arrivé, le père de Vito a décimé une génération entière d'un clan rival. Il s'agit de la famille Violi, qui à l'époque travaille pour le parrain Vincenzo Cotroni. C'était dans les années 1970, lorsque les Cotroni étaient au pouvoir. Il y a eu trois meurtres stratégiques. Les Rizzuto ont éliminé les Cotroni en s'en prenant à ces trois individus. L'action se déroule en 1976. Le parrain 2 est toujours à l'affiche à Montréal. Un homme est tué à la sortie du cinéma. Un autre est abattu par un sniper d'une balle dans la tête, alors qu'il est assis dans sa cuisine. Ça a été un tournant à Montréal. Le pouvoir allait changer de main. Le père de Vito leur a tous réglé leur compte. Vito en a profité pour s'élever. Peu de temps après, son père l'envoie représenter la famille lors d'un mariage à New York. En 1980, même l'agent sous couverture qui a infiltré le clan Bonanno entend parler de Vito Rizzuto. Rizzuto était un vrai gangster, impassible, très professionnel. Et s'il est à New York, c'est en réalité pour commettre un meurtre. En février 1997, Donnie Brasco sort dans les salles, avec Johnny Depp dans le rôle-titre, face à Al Pacino. Ce film, qui explore l'univers de la mafia de l'intérieur, est inspiré d'une histoire vraie. Johnny Depp a fait un travail formidable. Il n'y a qu'une scène qui me déplaise dans ce film, c'est quand mon personnage gifle sa femme. Je ne ferai jamais ça. Le réalisateur a improvisé. Un agent du FBI, à la fin des années 1970, a infiltré le clan mafieux Bonanno sous le nom de Donnie Brasco. En réalité, il s'appelle Joseph Piston. Mon supérieur m'a demandé si j'étais d'accord pour essayer d'infiltrer un gang de recéleurs. Ils faisaient du recel d'objets volés pour la pègre. J'ai dit oui. Mais on ne peut pas choisir une profession violente comme couverture, parce qu'un agent du FBI n'a pas le droit de commettre la moindre violence, surtout en immersion. Alors on s'est dit que voleur de bijoux ferait l'affaire. Joe Piston a réussi à infiltrer la famille Bonanno et à côtoyer au quotidien des psychopathes et des individus souffrant de paranoïa aiguë. A la moindre goutte de sueur sur votre front, s'il trouve sa louche, vous êtes mort. Tout le monde ne peut pas travailler sous couverture. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être bon acteur. Mais les mafieux ont un sixième sens. Et quand on fait semblant, ils le sentent. En restant soi-même et en se comportant normalement, voilà comment on se fait accepter. C'est comme ça que vous êtes accepté. En 1981, on raconte que le clan Bonanno aimerait confier à celui qu'on appelle, Donnie Brasco, une mission secrète. Le parrain étant en prison, un lieutenant, Joseph Big Joey Massino, voudrait que Donnie Brasco fasse partie de l'équipe de nettoyage dans un complot de meurtre très élaboré. C'est ça, être dans la mafia. On ne pose pas de questions. On fait ce que dit le boss. Il me voulait, mais ça a été annulé au dernier moment. L'un des hommes commandités pour ce meurtre est Vito Rizzuto. Le père de Vito Rizzuto était le mafieux le plus puissant du Canada à l'époque. Il était évident que Vito ferait ce qu'on lui demanderait. Le 5 mai 1981, des agents du FBI surveillent une voiture pleine de gangsters en route vers un club de Brooklyn. Le plus fou, c'est que plusieurs sources nous ont donné leur nom. Il s'agit de Big Joey Massino, le futur parrain du clan Bonanno, accompagné de deux Canadiens, Gerlando Chacha et Vito Rizzuto. Ils se rendaient sur le lieu du meurtre, au 6709 13e Avenue à Diker Heights, New York. Le club appartient à un certain Salvatore Gravano, dit Samy Le Taureau. C'est lui qui, un jour, se retournera contre l'ensemble de la Cosa Nostra en témoignant contre le grand parrain John Gotti. Mais le 5 mai, il ferme les yeux lorsque Vito Rizzuto et deux autres hommes enfilent des cagoules et se cachent dans un placard, prêts à tirer. Les trois capots de la faction rivale sont entrés, pensant assister à une réunion pacifique. Il y avait Alphonse Sonnered Indelicato, Philippe Fillaki Giacon et Dominic Bictrin Trinchera. Quelqu'un a donné le signal et les Canadiens ont tiré. Vito était l'un des tireurs. Dès que Vito a pressé la détente, il a scellé son destin. Il était dans le monde de son père et de son grand-père, il ne pouvait pas faire demi-tour. Une fois le meurtre accompli, une autre équipe prend le relais. Il y avait l'équipe des tireurs et l'équipe de nettoyage. Elle a ramassé les corps et elle les a passés à une troisième équipe qui s'est chargée de les enterrer sur Ruby et Black Street à Ozone Park dans le Queens le 5 mai 1981. Dès lors, Vito Rizzuto devient une star dans l'univers de la pègre. Du jour au lendemain, tout le monde oublie l'épisode des vêtements en flamme et la condamnation pour incendie criminel. Il a pris la place de son père à la tête de la mafia montréalaise et il a réuni tous les criminels sous une même corporation capable d'importer des tonnes de cocaïne, d'investir de l'argent dans le monde entier et de faire des profits grâce à l'extorsion, aux prêts usuraires ou toute autre activité illégale à Montréal. Qui plus est, il adopte le mode de vie d'un parrain moderne. Vito Rizzuto ne possédait aucune carte de crédit, aucun véhicule ni aucune propriété à son nom. Il travaillait dans une entreprise de pompes funèbres, le complexe funéraire Loreto, qui appartenait au mari de sa soeur. C'est une pratique courante chez les pompes du crime organisé. Ça leur évite de voir leur bien saisi ou confisqué par les autorités. En prenant la tête de l'entreprise familiale, Vito Rizzuto adopte aussi un style qui lui ressemble. Il avait plus l'allure d'un PDG que d'un malfrat. Ses costumes n'avaient pas l'air d'être tombés du camion, c'était du sur-mesure. Son père était beaucoup plus simple, plus rustique. Sur des vidéos de surveillance, on le voit sortir de grosses liasses de billets de ses chaussettes. Vito ne s'est jamais abaissé à ça. Il avait un plan de carrière. Il envisageait aussi bien le court terme que le long terme. Son autorité égalait celle des parrains de New York et ça a duré des décennies. Mais comme souvent dans la mafia, les alliances et les allégeances s'étiolent. Certains deviennent gourmands, paranoïaques et les dominos tombent un par un. Le 25 décembre 2002, Steven Spielberg sort un nouveau film. Arrête-moi si tu peux. Leonardo DiCaprio y interprète un escroc caméléon qui file entre les doigts de Tom Hanks et du FBI. Un titre qui conviendrait parfaitement à l'histoire d'un des plus grands gangsters canadiens, Vito Rizzuto, un parrain de la mafia qui se fait passer pour un homme d'affaires respectable. Depuis des décennies, il joue au chat et à la souris avec les autorités canadiennes. De nombreuses agences ont essayé d'enquêter sur Vito Rizzuto et de le traduire en justice. La gendarmerie royale du Canada, la police nationale québécoise, la Sûreté du Québec et d'autres agences municipales comme la mienne, le service de police de la ville de Montréal. Mais il n'a jamais été reconnu coupable de rien. En 1987, les autorités canadiennes saisissent 16 tonnes de hashish entrées au Canada par l'île de Terre-Neuve. Vito Rizzuto est mis en examen. Mais les charges sont abandonnées en raison de l'irrecevabilité des mises sur écoute illégales. L'année suivante, il est impliqué dans une autre saisie de 38 tonnes de hashish. Cette fois, les enquêteurs ont un témoin. mais celui-ci se rend coupable d'obstruction à la justice et ne peut plus témoigner. Il a été surnommé le Don antéfonds canadien parce qu'il était toujours acquitté. Au cours de sa carrière de criminel, au moins 16 enquêtes vont s'intéresser à un aspect ou un autre de son vaste empire, à chaque fois en vain. Au Canada, personne n'a parlé, personne ne l'a jamais trahi. Les problèmes sont venus de l'étranger. son passé et ses partenaires aux Etats-Unis vont revenir le hanter. Le 29 juillet 1981, Joe Piston est sorti d'immersion. On a annoncé qu'il était un agent du FBI infiltré dans la famille Bonanno. On m'a proposé d'être affranchi. Mon intronisation était prévue pour le mois de décembre. Vous imaginez l'humiliation de la mafia si elle s'était aperçue qu'elle avait intronisé un agent du FBI sous couverture dans une des familles ? Mais le FBI avait trop peur que je me fasse tuer avant décembre. Il a mis fin à l'opération le 27 juillet. L'agent spécial Piston se fait passer pour Donnie Brasco. Si Johnny Depp sera acclamé pour ce rôle, le vrai Joe Piston, lui, voit sa tête mise à prix par la Cosa Nostra à un demi-million de dollars. La mafia américaine évite autant que possible de tuer des membres des forces de l'ordre. Mais à leurs yeux, j'avais franchi la ligne jaune. J'avais fraternisé avec eux. J'avais rencontré leurs femmes, leurs enfants, leurs mères, leurs pères. J'avais dîné chez eux. Donc pour eux, j'avais changé de bord. Je n'étais plus un agent du FBI, j'étais de leur monde. Il a fait un travail incroyable. Il a ouvert la voie en recueillant des informations sur le racket opérée par les Bonanno. Le crime organisé contrôlait tout. L'industrie vestimentaire, la collecte des poubelles, la corruption des syndicats. C'était une mine d'informations. C'était la première fois que quelqu'un infiltrait la mafia. Des décennies de preuves ont été exploitées pour affaiblir le milieu. Au total, toutes affaires confondues, il y a eu 234 condamnations. Et ça concernait des affranchis et des hauts gradés. On ne pourra jamais surpasser ça. L'un des hommes pris dans les filets du FBI n'est autre que Joseph Big Joe et Massino, celui qui a orchestré l'assassinat des trois lieutenants en 1981. C'était des truands qui faisaient le mal sans se soucier des victimes. Joe Massino en était l'incarnation. En 1985, 17 supposés mafieux sont mis en examen à New York. Big Joe et Massino et dix autres gangsters sont inculpés de raquettes syndicales. On les accuse de contrôler un local des Teamsters, le syndicat des routiers américains. Joseph Massino est cop de dix ans de réclusion. Pendant son incarcération, il a été jugé en 1987 pour le meurtre des trois lieutenants. Mais il a été acquitté. Au lieu de finir ses jours en prison, Big Joe et Massino est promu parrain du clan Bonanno dès sa libération. Il reprend son partenariat avec son homologue canadien Vito Rizzuto. Mais le FBI refuse d'abandonner ce qu'il sait sur l'affaire du triple homicide. dans les années 2000, le FBI a monté des dossiers contre Massino en inspectant les affaires auxquelles se livraient ses associés. Les enquêteurs ont réussi à suivre les transactions et ils ont fait pression grâce au fisc. Ça n'avait rien de glamour. C'était de l'expertise judiciaire comptable. Ils l'ont eu grâce à des comptables et des colonnes de chiffres. Joe Massino était le dernier Don, le dernier parrain des cinq grandes familles new-yorkaises à ne pas être en prison. Les journaux racontaient qu'il était le dernier intouchable. Ça n'a fait que nous motiver davantage à le faire tomber pour ses crimes. En 2003, Joseph Massino est à nouveau mis en examen dans une gigantesque affaire de raquettes et de meurtres. Salvatore Vitale a aussi été mis en examen. Salvatore Vitale est le sous-chef et le beau-frère de Joseph Massino. Je représentais Salvatore et un jour, je suis allé au Metropolitan Correctional Center de Manhattan pour le voir, mais il n'y était plus. J'ai appelé le bureau du procureur fédéral. On m'a répondu qu'il avait décidé de coopérer avec le gouvernement et qu'on lui avait attribué un nouvel avocat. Je ne lui ai jamais reparlé et je ne l'ai jamais revu. Le clan Bonanno était le dernier des cinq familles à voir un de ses membres le trahir. Les Bonanno étaient considérés comme les plus solides et les plus résistants aux méthodes d'investigation fédérales jusqu'à cette affaire. C'était vraiment glaçant de les voir se décomposer, de voir tout le château de cartes s'écrouler parce que celui en qui ils avaient le plus confiance allait témoigner contre le parrain. C'était un moment lourd de conséquences. L'onde de choc est ressentie jusqu'à Montréal. Le problème de Vito c'était que Sal Vitale était son acolyte le jour où ils ont assassiné les trois lieutenants. Salvatore et Vitale avouent au gouvernement américain qu'il a participé à une embuscade visant à éliminer trois capots en 1981 et que l'un de ses complices est devenu aujourd'hui le plus grand chef mafieux du Canada. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Le meurtre des trois lieutenants était l'une des charges les plus détaillées retenues contre Massino. C'est aussi l'une des plus accablantes. Le chef mafieux Joseph Big Joe et Massino a été reconnu coupable de meurtre, d'extorsion et de raquettes. Peu après le verdict, un marshal est venu me dire Jeff, monsieur Massino veut te parler. L'agent spécial rencontre le mafieux en présence du juge. Le juge Garofis a dit monsieur Massino vous avez demandé à parler à l'agent Salette. Que vouliez-vous lui dire ? Massino a dit j'aimerais coopérer monsieur le juge. La surprise ça a été que Joseph Massino décide de parler. il commence par communiquer aux autorités le lieu où les corps sont enterrés. Dans le cadre de sa coopération Massino a dit aux fédéraux vous n'avez pas creusé assez profond pour le meurtre des trois capots. Alors en 2004 le FBI a repris les fouilles et les deux autres corps ont été retrouvés. Plus de 20 ans après avoir découvert le corps d'Alphonse Indelicato à Ozone Park à la frontière du Queens et de Brooklyn les autorités exhument les restes de Philippe Giacon et de Dominique Trincherra. Le boss a parlé et ça a conduit à Vito. Le 31 décembre 2003 le gouvernement américain met Vito Rizzuto en examen pour le crime qui a contribué à l'amener au pouvoir. Le problème c'est qu'il vivait au Canada et qu'il était citoyen canadien. Les Etats-Unis ont demandé l'extradition de Vito Rizzuto. On s'est assuré qu'il ne quitte pas Montréal jusqu'à ce qu'on soit prêt et qu'on ait tous les mandats d'arrêt. Vito Rizzuto ne se doutait pas qu'on surveillait tous ses faits et gestes. En 2004 l'empire du plus grand gangster canadien était branlé. lorsque celui-ci est placé en détention. Apparemment au cours d'une conversation interceptée en prison Vito Rizzuto s'est comparé à Jules César. Tous deux étaient destinés au pouvoir. Tous deux avaient connu l'exil et tous deux avaient été victimes de trahison. Vito Rizzuto est mis en examen pour une vaste affaire d'extorsion aux côtés de 26 membres avérés du clan mafieux Bonanno. Les Etats-Unis ont demandé l'extradition de Vito Rizzuto pour le meurtre commandité des trois lieutenants des Bonanno. Grâce à la coopération de témoins disons de balance les autorités ont su que Vito Rizzuto était impliqué dans ce crime. Le parrain du clan Bonanno Joseph Big Joe Massino a parlé et coopère avec le gouvernement. C'est lui qui avait orchestré le triple homicide. Rizzuto s'est opposé à son extradition aussi longtemps que possible. Mais en 2006 il a été ramené aux Etats-Unis pour être traduit en justice. Il est conduit au tribunal fédéral du district de Brooklyn à quelques rues du lieu où le crime a été commis en 1981 sur la 13ème avenue. En général le prévenu assiste d'abord à la lecture de l'acte d'accusation puis il plaide non coupable. A partir de là il peut commencer à préparer sa défense. L'accusation dispose de témoignages et de preuves concernant le triple homicide. Mais pour faire jouer la loi Rico sur le racket et la corruption le gouvernement américain doit prouver que la participation de Vito Rizzuto aux activités illégales des Bonano est toujours d'actualité. On avait tout pour établir la preuve de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable étant donné les nombreux témoins attestant de sa coopération avec la famille. Par exemple on savait que quelques membres des Bonano s'étaient rendus à Montréal pour voir l'équipe locale jouer contre les Mets de New York. On a appris que l'avocat de Rizzuto lui a dit « Tu vas perdre. » On a discuté de la manière dont le gouvernement a argumenté ce genre d'accusation. Ils présentent toujours des témoins coupables d'un nombre incalculable de meurtres et qui sont prêts à balancer tout ce qu'ils savent. Le 4 mai 2007 Vito Rizzuto passe devant le juge pour annoncer qu'il va finalement plaider coupable. La peine légale est la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. On est parvenu à un accord avec le gouvernement garantissant que sa peine d'emprisonnement n'excèderait pas 10 ans. C'est un choix qui ne demande pas grande réflexion même quand on est innocent. Malgré tous ses crimes, tous les meurtres, tous les actes totalement immoraux qu'il a commis dans les deux pays, il n'a pris que 10 ans. Un voleur de bétail aurait été condamné à plus. Vito Rizzuto plaide coupable mais il refuse d'avouer qu'il a commis un meurtre. Dans sa déposition, il a reconnu qu'il était présent dans le placard mais il aurait dit c'est un hold-up. Quand Vito a pressé la détente, des gens sont morts. Il a reconnu avoir participé à l'opération mais pas qu'il avait tué quelqu'un. Le plus intéressant, c'est que dans sa déposition, il a reconnu la conspiration et l'organisation criminelle. et ça, c'était très inhabituel. Le 25 mai 2007, Vito Rizzuto est condamné à 10 ans de réclusion et une amende de 250 000 dollars. On pensait que M. Rizzuto serait incarcéré dans une prison new-yorkaise pas très loin de sa famille. Mais il a été envoyé dans le Colorado par vengeance, je suppose. Pendant ce temps, à Montréal, son empire est démantelé par une enquête canadienne baptisée le Projet Colisée. S'abte suite à l'arrestation de Vito Rizzuto, de nombreux membres de son cercle intime ont été écroués, mis en examen et condamnés. Le Projet Colisée, à l'initiative de la gendarmerie royale du Canada, nous a permis d'établir un lien entre des projets de construction à Montréal et le crime organisé. Les forces de l'ordre ne sont pas les seules à agir. Les rivaux de Vito Rizzuto en profitent également pour régler leur compte. D'abord, Paolo Renda, le conciliéré, a été kidnappé. Il a disparu et son corps n'a toujours pas été retrouvé. Ensuite, le fils de Vito, Nick Rizzuto Jr. a été abattu au moment où il quittait la maison de sa maîtresse. Et enfin, le père de Vito a aussi été assassiné. Le mode opératoire était le même que celui utilisé par les Rizzuto pour éliminer Rocco Violi. L'affaire Violi s'est déroulée pendant la guerre entre les Rizzuto et la famille Cotroni, alors à la tête de la mafia canadienne. Rocco Violi travaillait pour les Cotroni. Rocco Violi était assis dans sa cuisine quand il a été tué. Et étrangement, Nick Rizzuto Sr. a été assassiné dans les mêmes circonstances des années plus tard. Un tir de haute précision à travers la fenêtre de la véranda. Le sniper l'a abattu devant sa mère et sa sœur. L'assassinat des proches de Vito Rizzuto pendant son incarcération était un règlement de compte. Il se sentait comme un lion en cage. Ça le rendait fou. Mais il ne pouvait rien faire. Le 5 octobre 2012, le lion est remis en liberté. Vito Rizzuto retourne immédiatement à Montréal. Il est d'abord resté introuvable. Puis ses rivaux ont commencé à tomber comme des mouches à intervalles réguliers. On suppose que le parrain de Montréal est revenu se venger. Je ne pense pas qu'il faisait ça pour l'argent. Il voulait sa revanche. Ceux qui menaçaient son statut ont commencé à mourir. Mais l'homme soupçonné de tous ces meurtres finit par succomber à son tour. Vito Rizzuto est décédé quelques jours avant Noël en 2013. Il était sorti boire des verres avec des amis. Il était de bonne humeur. et apparemment en parfaite santé. Mais à 6 heures du matin, il était mort. Sa femme l'a retrouvé étendu sur le sol de leur maison. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital où il est mort des suites d'un cancer des poumons. Je doute qu'il soit mort de causes naturelles. On a dû mettre quelque chose dans son verre. Quand certains ont demandé à ce qu'une autopsie soit pratiquée pour écarter avec certitude la thèse de l'empoisonnement, le légiste a dit que c'était inutile. Huit mois après le décès de Vito Rizzuto, le corps d'un certain Ducarne Kenny Joseph est retrouvé criblé de balles. Il était le suspect numéro un dans le meurtre du fils de Vito. Il a été la dernière victime de la vengeance de Rizzuto. On raconte que Kenny Joseph avait au moins dix gangs mafieux à ses trousses dans Montréal et que sa tête avait été mise à prix. L'empire de Vito Rizzuto était bâti sur la trahison, la destruction et la manipulation. Il exploitait toutes les bassesses possibles. Tous les agents qui ont rencontré Vito Rizzuto vous diront qu'il était le mal personnifié. Ces types sont des tueurs. Ils ont leur propre loi. Vito Rizzuto restera l'un des chefs mafieux les plus puissants du Canada. Chacun sait que le crime organisé est un univers de requins. Un ami cache souvent le pire des ennemis. Rizzuto en a fait l'expérience à la fin. Et voilà comment ça s'est terminé. Votre soirée sur les chaînes Planète Plus. Sur Planète Plus. Sur Planète Plus Crime Investigation. Sur Planète Plus Aventure Expérience. Bonne soirée sur les chaînes Planète Plus. Les gens me demandaient « Vous connaissez les Harvey Hussler ? » C'est parti !